Coucou les amis, voici arrivés à la destination chez Baba Vanga House. C'est sa maison là. C'est sa maison qui est là. C'est pas encore tout à fait rafraîchissant, il fait toujours chaud. Il y a les oeufs ménéraux ici. On a vu la maison de Baba Vanga, où elle est décédée d'ailleurs. Il y a une photo avec le prêtre. C'est vraiment une célébrité, il y a plein de chefs d'état qui sont venus la voir. Cette dame, c'est extraordinaire. 80% je crois. Des révélations que j'ai faites se sont vérifiées. Elle est décédée en 96. Il faut regarder sur internet. Vraiment, c'est une personnalité. Elle était aveugle. Il y a un climat, il y a une ambiance quand on rentre dans des petites maisons comme ça. Des toutes petites pièces. Le salon, la chambre, on dirige tout ça. C'est où elle vivait. Et tous les jours, elle accueillait du monde. Voilà. Incroyable. C'est vraiment sympa et joli. C'est notre petit pique-nique. Ici, il y a un petit parc avec des tortues, de l'eau. Il y a une grande croix là-bas. On verra les photos. Et donc, c'est un lieu quand même très visité. Baba Yunga. Vraiment, c'est... Ouais, ça fait longtemps que j'entends parler. Voilà, que dire d'autre. Voilà. à suivre après notre petite vidéo sur sa maison. Ça te ferait beau. Ça te ferait beau.